Musique d'ambiance Oh adorable Ici ça fait partie des endroits un peu débiles Une grande ligne droite, il y a une visibilité de dingue, mais c'est une ligne blanche Il n'y a pas d'intersection, il n'y a rien Et ici tu as le droit de doubler, il y a le virage juste après Tu as le droit de doubler pendant les 200 mètres, je te dis pourquoi ? Ah puis moi je me disais vas-y je vais attendre après le virage Je sais que tu peux doubler en ayant le droit Sauf que c'est blindé de monde Pourquoi moi je n'ai pas passé le permis là-dedans, c'est quand même plus marrant comme véhicule école ça Voilà pourquoi il ne faut jamais trop serrer à gauche Il y en a ils n'ont pas peur, il y en a ils ont limite les roues sur la ligne Là en général moi je m'arrange pour que ce soit que le rétroviseur ou tout grand max Bah vous voyez comme quoi des fois même ça ça suffit pas hein D'où l'intérêt de ne pas tartiner Mais c'est vrai qu'en général moi je suis plutôt là, les roues elles restent au milieu souvent Même si je penche à gauche ou à droite Mais comme il y a ce putain de raccord là qui est pile au milieu Et là où en général où j'ai ce mes roues Bah je me mets soit un peu à gauche ou un peu à droite Alors lui il est adorable, merci beaucoup Merci également Merci aussi Il faut rouler à des vitesses falles parce qu'ils sont super gentils Ils sont tellement endorables Tu fais bon vas-y je vais passer Ouais il est gentil Elle était attentif parce que j'étais vraiment au pire endroit possible pour elle hein Ah c'est lent Il est con lui Ha 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 La chaise de la place c'est pas pour la bécane c'est pour la voiture Qu'est-ce qu'il y a dans les oreilles le mec genre il entendait pas la voiture quoi Oh ouais les plaques d'égout toutes les 30 mètres c'est un régal hein Bon je suppose qu'il est à droite vu l'angle qu'il prend mais faut le savoir Au début j'avais un doute je me dis j'avais peut-être tout droit hein Oh putain le con Et il est vraiment bloqué sur moi Bon pfff Oh Oh vache Oh je me suis niqué les couilles Quoi ? Ça va t'as montant t'as pas cassé Ça a touché que le pneu Et mes couilles T'as pas vu qu'il n'a pas démarré ? Bah en fait je l'ai vu comment il a pas commencé à partir Il avait pas commencé à démarrer ? Ah merde ! Vous avez pas dû vous en rendre compte mais je vous ai un petit peu tapé dans le cul au stop Ah bon ? Ouais mais en fait j'ai bloqué le pneu dans le pare-choc donc il n'y a vraiment aucune trace Qu'est-ce qu'il voulait faire ? Bah en fait j'ai pensé que vous aviez démarré comme un con Moi j'en regardais à gauche J'ai cru que vous aviez démarré je suis parti mais en fait vous aviez pas bougé Ah y'a rien du tout ouais moi ça a juste bloqué le pneu En plus j'ai pas encore Voilà De toute façon vous avez tapé le pneu C'est ça Allez bonne journée Ah bah j'ai mal aux couilles C'est le pied qui a tapé dans le cal Ouais t'as pas mal Bah si j'ai mal J'ai mal aux talons l'arrière Mais t'as tapé où ? C'est le pied glissé vers l'avant Et t'as finé du coup à l'arrière du talon Et après tapé sur la table Ah bah lui il a vraiment la flemme hein Surtout avec les voitures en face quoi Même le bagnole là Même la conseil dans la voiture d'art elle me dit que c'est abusé quoi T'as tapé comment du coup ? Le pied gauche Et bah alors le pied gauche c'est pareil que droite C'est là C'est quoi t'as tapé là ? D'accord D'accord Tu gagnes rien en faisant ça à part rendre les automobilistes encore plus confus Alors hier soir la route ici était complètement bloquée Cause un convoi de caravane Est-ce la même chose ce matin ? J'ai pas l'impression Je crois que les caravanes sont dans le champ Qu'est-ce qu'il fait ? Ils ont dépassé la camionnette ? Après ils l'ont dépassé ils l'ont foutu dans le fossé quoi Ah je sais pas Je sais pas Je sais pas c'est pas le pneu il a pas fait un coup qu'il est pas déformé sur le côté J'ai sursauté quand même débile Oh je sens que lui va vouloir sortir aussi Ah c'est ça en plus Ah il a essayé Tu voyais son GPS c'était vraiment ce qu'il lui disait de faire Hop là Merci Ah c'est parfait ils sont adorables On a tout ce que c'est passé Donc merci beaucoup C'est à zéro client en compte Comment tu veux deviner ce qu'elle fait celle-là ? Malheureusement elle est dans son endroit mais on... C'est nul quoi Ouais bah je regarderai ça à la maison mais j'ai pas l'impression de voir encore les traces J'ai vraiment cru qu'elle allait y aller Pourtant j'avais pas de clinoteaux rien du tout hein Qui laissait croire que je sortais avant Oh ça fait juste dans les oreilles son truc Ah ça tape dans le thorax Ouais je repense à mon accident ce matin Qu'est-ce qu'il est con ? C'est la deuxième fois que ça m'arrive de faire ça Je suis en train de me dire La première fois c'était il y a plus de 10 ans On sortait d'une voie rapide J'étais en voiture à l'époque Tout au bout t'as un stop avec à gauche une voie qui peut arriver Ou c'est aussi les gens qui sortent de la voie rapide mais d'en face Tu peux n'aller que à droite Donc t'as un stop Tu regardes ce qu'il y a à gauche Et s'il y a personne bah tu y vas Il y avait une voiture devant moi On s'approche Il s'arrête Moi aussi je m'arrête On regarde à gauche il y a personne Il regarde à gauche il y a personne Il commence à démarrer Moi je commence à relâcher l'embrayage Et puis je commence à avancer également Et je regarde à gauche en même temps Sauf que je sais pas pourquoi La personne s'est arrêtée Alors qu'il y avait personne Donc bah forcément ça fait shpac Bon le choc était ridicule hein C'est comme d'hab Je veux dire je suis rentré dedans Je devais être à 2 km heure Bon forcément si je conduisais ça Ça aurait fait un peu plus mal Mais c'est pas ce que j'avais Je veux descendre pour aller voir si J'ai rien cassé au cas où Et puis Et là je vois la personne qui descend de sa voiture C'était quelqu'un que je connaissais Alors bien entendu on s'est chambré dans les deux sens Et puis il y avait rien Et pour la petite histoire Une semaine plus tard il y a eu un accident Il a plié sa voiture C'est endormi sur la voie rapide Je me sens bien sur une nationale Il a quitté la route Il a rentré dans un poteau Le poteau s'est couché Mais le scellement du poteau qui est en béton A remonter C'est remonter au niveau de ses jambes Donc à peu de choses près Il perdait l'usage de ses jambes Avec en fait les jambes écrasées Entre le volant et le plancher Qui avait remonté Ah c'était pas passé loin Cette sortie était catastrophique Ah bah alors ça c'est la meilleure Regardez où est fixé son téléphone Comment il voit devant le téléphone Et vraiment mais genre pile au dessus du volant Parce que je dis ça je dis rien Mais l'affichage tête haute On voit à travers normalement Ah bah première fois que je vois ça toi Imaginez c'est comme si je mettais un téléphone Pour me guider qui serait là Mais littéralement là C'est bien hein Demerdez-vous pour voir hein Pourquoi c'est ce mec là roule en plein milieu ? Ah d'accord bah faut deviner ce que tu fais toi hein De quoi hé ? Non mais c'est toi qui est complètement con Le mec il me fait une critique Je suis à 70 qu'est-ce que tu casses les couilles ? Espèce d'abruti là ! Le mec trouve le moyen de râler Attends je fais il est au milieu de la route Qu'est-ce qu'il fait ? Je dois clignotant je fais ok il tourne Bon bah je ralentis Je ralentis au début je dis rien Je fais ok t'es un peu con mais je dis rien Et le mec il râle toi disons que t'arrives trop vite Je sais pas combien j'étais Mais j'étais pas non plus à 130 hein Faut pas exagérer Se faire engueuler par un agriculteur Qui vous coupe la route c'est quand même pas mal comme concept hein Ah c'est vraiment c'est du papier avec du scotch C'est fait à l'arrache Je crois que c'est pour l'Alpine à venir La version compacte Ah c'est marqué en plus Alpine C'est bien beau de tout masquer Ils ont masqué les logos et tout Mais sur la plaque immatriculation c'est bien écrit Alpine Vous voyez utiliser des freins c'est pas bien compliqué hein Au lieu de doubler comme une tâche hein Elle est gentil il me remercie parce que je vais la laisser passer Mais c'est normal Bon après c'est vrai que j'arrivais vite je peux comprendre Que ce soit posé des questions quoi Le mec qui traverse au rouge il regarde pas Puis il entend rien parce que malgré le coup de klaxon Il a même pas tourné la tête Après c'est malheureux à dire Mais tu t'attends qu'il y a des gens qui se font écraser quoi J'ai vraiment cru qu'il avait pas s'arrêter Anticipation c'est bien Si ça s'arrête de mon passage piéton Soit c'est un con qui s'arrête n'importe où Soit c'est qu'il y a un piéton Soit c'est qu'il y a un piéton Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz